Bonjour à tous, prenez un petit café parce qu'aujourd'hui on va parler de thématiques sérieuses. Sérieuses mais festives, rassurez-vous. L'artiste du jour, Yayoi Kusama, est presque une divinité vivante au Japon. Il est même dit qu'elle aurait le droit de quitter la table de l'empereur. Mais alors, comment cette femme de 92 ans en est arrivée là ? Ne bougez pas j'y viens. Enfin du moins, je vais essayer de vous résumer ça au mieux. Yayoi est née en 1929 à Matsumoto au Japon, dans une famille aisée, vivant de la vente de graines et de la gestion de pépinières. Sa famille est aussi fortement opposée à son attrait pour l'art. Et c'est à 10 ans que se déclenche pour la première fois chez elle un type d'hallucination qui la suivra toute sa vie. Le motif de fleur rouge de la table familiale envahira tout l'espace jusqu'à son propre corps. Et c'est ainsi que l'art deviendra son exutoire. Pendant la seconde guerre mondiale et suite à l'attaque de Pearl Harbor, la jeune fille est mobilisée pour fabriquer des vêtements et des parachutes. Rien ne se perd, tout se transforme, vous verrez. Pour poser le contexte, vous voyez la petite maison d'un prairie ? Bah rien à voir. Son père est très conservateur et très autoritaire et il trompe sa mère. Cette dernière l'a cramée de ouf et l'a envoyée donc espionner son père pendant ses rendez-vous avec sa maîtresse. Et pour service rendu, elle se venge directement sur sa fille. Bonne ambiance. Elle parvient à convaincre ses parents et commence à étudier l'art à Kyoto. Très vite, elle sera lassée par l'approche conventionnelle et sera déçue par la relation maître-élève. Mais pour elle, son rêve se trouve dans l'approche de l'art occidental. Elle a découvert dans un livre le travail de Georgia O'Keeffe et lui enverra donc une lettre. Coup de bol, celle-ci lui répondra, la conseillera et la préviendra de la difficulté de cette voie. Ce message lui donnera du courage et elle arrivera en 1957 aux Etats-Unis. Rapidement, avec l'aide notamment de Frank Stella et Donald Judd, elle deviendra une figure d'avant-garde. Elle fait de l'accumulation son principe clé et transforme le poids, récurrent dans ses hallucinations, en son motif de prédilection. Ainsi, elle place sa maladie mentale et son anxiété au cœur de son process, lui permettant de repousser ses angoisses. Tout va bien ! Parmi elles, la hantise des relations sexuelles, mais aussi du machisme et de la suprématie de l'homme dans la société. Les joyeusetés de son père, l'obsession de sa mère à vouloir la marier auront conduit à l'un de ses motifs récurrents, le phallus. Cette image constante, presque rémanente, chez Kusama prendra la forme de sculptures souples en tissu recouvrant des objets. Étrangement, la même année, Cliss Oldenbourg commencera à produire des œuvres souples. Et vous verrez que ce n'est pas la seule démarche, approche ou process avant-gardiste de l'artiste, qui sera copiée. Nous y reviendrons par la suite et dans d'autres épisodes. De même, l'utilisation répétée de pieuvres et de tentacules n'est pas anodin. Pour comprendre, je vous renvoie à notre épisode sur Okusai. Mais l'artiste se joue aussi de la presse et des autorités au travers de performances liées à la nudité, qui luttent pour la liberté sexuelle, le droit des femmes à disposer de leur corps et luttent également contre la guerre. Ses performances s'inspirent du buto, un art chorégraphique japonais. Mais pour éviter tout souci avec la question de la nudité, elle s'y déplace avec son avocat. Autant pas perdre de temps. Mais la jeune créatrice s'intéresse aussi au design et à la mode. Elle créera une première collection de vêtements inspirés de son univers et appliqués à plusieurs pièces. Elle propose ensuite d'autres vêtements plus largement accessibles et qui seront vendus dans les grands magasins new-yorkais. Comme rien ne l'arrête, elle ouvrira même sa propre boutique sur la 6ème avenue. Tout est maintenant possible. Robe de mariage gay, robe pour plusieurs personnes ou vêtements ne laissant entrevoir que des parties intimes. Plus tard, elle réalisera d'autres collaborations avec l'Encom, Uniqlo et bien évidemment Louis Vuitton à la demande de Marc Jacobs. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair, je voudrais vous parler d'une série d'installations qui je trouve caractérisent son oeuvre. Les Mirror Red Room. La première Infinity Mirror Room, Phyllis Field, quel magnifique accent, est une pièce en miroir qui reflète à l'infini son contenu. A savoir, le spectateur et des centaines de protubérances phalliques en tissu à poids rouge. On retrouve donc dans cette oeuvre deux de ses angoisses, la question du sexe et de ses hallucinations de poids. Mais on retrouve aussi une notion capitale pour Kusama, la question de l'effacement de soi. A travers cette pièce comme beaucoup d'autres oeuvres, elle n'est plus qu'un poids parmi tant d'autres. Ainsi, ces salles sont à mon sens l'apothéose de son travail environnementaliste, qui étant sa propre vision, au sens propre et figuré. Cette question a suivi toute l'oeuvre de Kusama depuis ses premières importantes peintures. Mais nouveau coup de tonnerre pour l'artiste, huit mois après la présentation de l'oeuvre, Lucas Samara expose une oeuvre qui lui ressemble, euh, carrément. Ses histoires d'appropriation lui feront tellement de mal qu'elle se jettera par la fenêtre. Heureusement, sa chute a été amortie par un vélo et elle n'aura rien de grave. Moralité, quand vous faites du vélo, sortez couvert. Enfin, avec un casque quoi. De l'oeuvre Endless Love Show qui préfigurera la série, jusqu'à aujourd'hui de nombreuses salles verront le jour. Dans lesquelles on retrouvera de nombreuses thématiques et angoisses. Lanterne, Shoshin, Citrouille, Lumière et autres. D'ailleurs, l'une d'elles présentera des sphères miroitantes similaires à son Narcissus Garden présenté illégalement à la Biennale de Venise avec l'aide de Lucio Fontana. Rassurez-vous, quelques années plus tard, elle y sera finalement officiellement invitée. Par la suite, elle est rentrée au Japon et à sa demande a été internée dans un hôpital psychiatrique où elle continue de produire inlassablement des oeuvres qui font le tour du monde. Son atelier et ses équipes ne sont jamais loin, à savoir de l'autre côté de la rue. Pratique. Je vais devoir m'arrêter là, mais retenez que si Kusama est aujourd'hui considérée comme l'une des artistes les plus importantes, ce n'est pas pour rien. Elle aura oeuvré contre la guerre, le machisme, contre ses névroses. Elle s'est battue aussi pour donner une place aux femmes dans l'art. Elle a questionné sa place de japonaise dans une société occidentale. Elle a exprimé son sentiment d'effacement et comme elle le dit, elle s'est battue pour trouver l'amour et le mystère de la vie humaine. Elle aura profondément transformé le monde de l'art par une vision avant-gardiste et pluridisciplinaire. Elle aura pratiqué la peinture, la sculpture, l'installation, le dessin, la performance, la musique, le cinéma, la poésie, la chanson. Et elle aura même écrit 19 romans et un magazine. Ce n'est bien sûr qu'une introduction. Et en attendant, je vous invite à faire un tour du côté de la Galerie des Curiosités, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour découvrir d'autres créateurs. Et surtout, pour nous aider, partagez la vidéo à vos amis Esthète. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501